Hola, qué tal et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler du zinc. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, et bien en fait, le zinc c'est un minéral qui est quand même assez important pour la santé, car il contribue au métabolisme des nutriments, il contribue à un système immunitaire robuste, il contribue également à la croissance, la réparation et la cicatrisation de nos tissus. Par contre, le zinc c'est pas minéral que le corps peut stocker, donc il faut tous les jours en consommer suffisamment. D'ailleurs, si tu es un homme, il est recommandé de consommer à peu près 11 mg de zinc par jour. Par contre, si tu es une femme, il est recommandé de consommer à peu près 8 mg de zinc par jour. Enfin bref, maintenant que tu as l'introduction, sans plus de blabla, sans plus de transition, voici les aliments qui contiennent le plus de zinc. Donc, let's go ! Pour commencer, on a les noix, qui sont une super source de protéines, de graisses saines, de fibres alimentaires, et j'en passe, mais les noix, ça contient également pas mal de zinc en l'occurrence. En fait, d'à peu près 30 g de noix de cajou, j'ai pris les noix de cajou comme ambassadeur pour représenter le type des noix. Alors, pourquoi 30 g ? Parce que 100 g de noix de cajou, c'est énorme, c'est à peu près 600 calories, et même les noix de façon générale, c'est quand même assez calorique, donc limite-toi à 30 g au maximum par jour, c'est déjà pas mal. Mais bref, pour en revenir à notre zinc, et bien dans 30 g de noix de cajou, tu peux retrouver à peu près 15% de ton apport quotidien en zinc si tu es un homme, et à peu près 20% de ton apport quotidien en zinc si tu es une femme. Le deuxième aliment, c'est la viande. Désolé pour les végans, les végétaliens, vous inquiétez pas, je vous parlerai également d'aliments qui ne contiennent pas de viande. D'ailleurs, les noix ne contenaient pas de viande, hein, mais voilà, si tu manges de la viande, et bien c'est pas un souci pour toi, je pense. Alors, comme ambassadeur pour représenter la viande, je vais prendre le bœuf haché, et en fait, d'à peu près 100 g de bœuf haché, tu peux retrouver à peu près 4,79 mg de zinc, ce qui représente à peu près, alors si tu es un homme, ça représente à peu près 43,5% de zinc, de ton apport quotidien, pardon, c'est plus correct dit comme ça, et si tu es une femme, ça représente à peu près 60% de ton apport quotidien en zinc. En fait, plus précisément, ça représente à peu près 59,9%, mais j'arrondis parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à retenir également. En plus, 100 g de bœuf haché, bah, c'est pas très calorique, et oui, la viande, de façon générale, c'est pas très calorique, par exemple, dans 100 g de bœuf haché, bah, tu pourras trouver à peu près 176 calories, autant dire que ça va, c'est pas énorme non plus, donc c'est plutôt cool. En troisième position, on a les graines, alors, comme ambassadeur pour les représenter, je vais prendre les graines de chanvre, alors, pourquoi eux ? Bah, vis-à-vis de leurs caractéristiques par rapport aux zinc, justement, et en fait, d'à peu près 30 g de chanvre, celui qui représente à peu près 3 cuillères, et bah, tu peux retrouver à peu près 27% de ton apport quotidien si tu es un homme, et à peu près 37% si tu es une femme. En quatrième position, on a les produits laitiers, alors, encore une fois, évidemment, il nous faut un représentant, comme représentant, je vais prendre un fromage, et ce fromage, c'est le cheddar, donc j'espère que tu aimes ça, et d'à peu près 30 g de cheddar, tu peux retrouver à peu près 9% de ton apport quotidien en zinc, et 13% de ton apport quotidien en zinc si tu es une femme. En plus, les produits laitiers, de façon générale, ça contient pas mal de calcium, qui est lui-même un minéral qui est assez important pour la santé de nos os. En plus, ça contient également de la vitamine D, sachant que, de façon générale, on est assez carencé en vitamine D, d'autant plus qu'une carence en vitamine D peut provoquer des problèmes neurologiques, comme par exemple la dépression. En cinquième position, on a les oeufs. Alors, en vérité, les oeufs contiennent une quantité assez modérée de zinc, mais j'ai voulu le prendre parce que c'est un des aliments qui contient le plus de nutriments au monde. Par exemple, dans les oeufs, tu peux retrouver de la choline et de la vitamine B, qui contribuent à la santé de notre cerveau et de notre système nerveux. En plus, dans le jeûne d'oeuf, tu peux retrouver de la lutéine et de la zéazanthine, qui sont deux antioxydants qui sont bénéfiques pour la santé de nos yeux, et j'en passe. Donc, autant dire que les oeufs, c'est pas mal. Et donc, d'à peu près un oeuf de taille moyenne, tu peux retrouver à peu près 5% de ton apport quotidien en zinc si tu es un homme, et à peu près 6,6% de ton apport quotidien en zinc si tu es une femme. En sixième position, je vais prendre un aliment qui ne va pas ravir beaucoup de monde, et c'est plutôt dommage, puisque c'est un des aliments qui contiennent le plus de zinc. Alors, ces aliments, ce sont les fruits de mer. Et oui, je suis désolé, j'espère que tu n'es pas allergique ou autre, parce qu'en fait, si je prends par exemple 6 huîtres, et bien dans cette quantité d'huîtres, tu peux retrouver à peu près 33 mg de zinc, ce qui représente, si tu es un homme, 300% de ton apport quotidien en zinc, et si tu es une femme, à peu près 412% de ton apport quotidien en zinc. C'est colossal ! Ici, on a littéralement les kings, les aliments qui contiennent le plus de zinc. En septième position, on va un peu réhausser le goût, et je vais te donner un aliment qui est déjà légèrement meilleur, mais je sais que c'est également un aliment qui n'est pas apprécié par énormément de monde. Cet aliment, c'est le chocolat noir. Et oui, parce que dans à peu près 100 g de chocolat noir, tu pourrais retrouver plus ou moins 30% de ton apport quotidien en zinc si tu es un homme, et à peu près 40% de ton apport quotidien en zinc si tu es une femme. Après, pour le chocolat noir, la quantité de zinc qu'il va contenir va dépendre de la quantité de cacao qu'il va contenir. Parce qu'en fait, dans le chocolat noir, plus la teneur en cacao est élevée, et plus le chocolat noir sera nutritif. Donc, essaye de viser un chocolat noir qui contient à peu près 70 à 80% de cacao. Et en plus, le chocolat noir, ce n'est pas très très bon pour tout le monde, mais ça, la petite astuce, enfin, moi mon astuce personnelle pour en consommer souvent, c'est de le faire fondre tout simplement, parce que le chocolat noir fondu, c'est super bon. Alors, je ne te dis pas de le prendre à la cuire, même moi je ne fais pas ça, mais dans mes recettes, par exemple, quand je fais des pancakes, je fais fondre mon chocolat noir, que je mets dans ma recette de pancakes, et quand je mange mon pancake du coup, je ne sors pas le chocolat noir. Et pourtant, les effets bénéfiques sont toujours là. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que maintenant, tu en sais beaucoup plus sur le zinc et les aliments qui en contiennent le plus. Rappelle-toi, c'est les fruits de mer, donc j'espère que tu aimes ça. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.